A Le Vins, petite commune des Alpes-Maritimes, les 5000 habitants et la mairie sont confrontés régulièrement à des dégradations du mobilier urbain. La vitre de la porte qui est en vert trempé, sécurite, a été brisée, on pense, par un scooter. La boutonnière, donc, elle a été brûlée. Cet ascenseur public relie le bas du village au centre. Il est un point d'accès essentiel, mais souvent inutilisable. C'est très souvent qu'il est empané et qu'il faut se débrouiller autrement. C'est tout le temps à refaire, les vitres sont toujours cassées. C'est abominable, mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire ? L'ascenseur vient d'être remis en état. Coût de la réparation, 7100 euros. Un peu plus loin. Nous avons des magnifiques tags. Ça, c'est fréquent, donc il faut évidemment à chaque fois nettoyer, voire repeindre. Les toilettes publiques ont aussi subi des dégradations. Feu dans la cuvette, porte-savon cassé. Intervenir à chaque fois revenait trop cher. L'équipement est maintenant condamné. Franchement, moi, ça me fatigue. Remplacer une poubelle brûlée, c'est 500 euros. Les dépenses s'accumulent et pèsent de plus en plus lourd sur le budget. Pour tenter de dissuader les auteurs de ces dégradations, souvent de jeunes mineurs du village et des alentours, 48 caméras ont été installées, soit une caméra pour 100 habitants. Coût annuel pour le renouvellement et l'entretien, 50 000 euros. 48 caméras, ça paraît énorme. Pour donner un exemple, le contrat de maintenance est important. Les 13 000 euros pourraient être investis pour les départs des classes vertes qui ont le même coût de nos enfants. Trouver des solutions contre les dégradations, la mairie de Cannes en a fait une priorité en mettant de gros moyens. Des caméras quadrillent la ville, 830 au total. Et même les habitants sont mis à contribution. En baladant avec mes enfants aujourd'hui en forêt, on vient tous les jours ici. On vient de s'apercevoir que le panneau est explosé. Les canois peuvent signaler sur une application tout mobilier public endommagé. Un geste devenu une habitude pour Christophe. Régulièrement, je fais des photos, j'envoie, c'est traité. J'ai signalé quelques tags, j'ai signalé quelques encombrants. Ici, la mairie mise sur des interventions rapides. Les tags sont retirés chaque jour après leur signalement. pour qu'on ait un espace public qui soit propre, entretenu et qu'on ne se retrouve pas à avoir des dégradations multiples puisqu'on sait que les dégradations peuvent attirer d'autres dégradations. A Cannes, le coût de nettoyage des tags est passé de 400 000 euros en 2014 à 20 000 euros aujourd'hui.